Bonjour à tous, merci d'être venu pour cette présentation. On va parler de machine learning et de séries temporelles. Je me présente rapidement, je m'appelle Quentin Embar, je suis solution architecte chez Datastax. Datastax, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui sont à l'origine de 80% des commits sur Cassandra. Donc la journée, je fais du Cassandra, du Spark, du solaire, un peu de graphes. Et la soirée, j'ai une double vie, je vends des saucissons chez La Petite Tranche. Alors La Petite Tranche, c'est un site qui a été créé en 2014. On envoie beaucoup de saucissons, on a envoyé plus de 10 tonnes de saucissons depuis que ça a été créé. Donc c'est une marketplace qui est branchée en direct avec des petits producteurs et vous pouvez commander sur le site. C'est un petit laboratoire qu'on a fait avec des amis, notamment Jérémy Artero, pour se lancer un peu dans cette expérience de monter sa boîte. On a des gros pics d'activité pour Noël et pour la fête des pères. Et tout ça, on a une problématique de stock avec des stocks à gérer. Alors c'est surtout nos producteurs qui ont des stocks à gérer parce que nous, on ne fait que leur transmettre nos commandes maintenant. Mais on s'est posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir un peu le nombre de commandes, le nombre de saucissons qu'on va commander à chacun de nos petits producteurs pour qu'ils puissent, par exemple, affiner les saucissons à temps et qu'ils soient juste fermes comme il faut le jour de l'envoi ? Alors tout ça, ça nous amène aux timeseries. Donc une timeserie, c'est quoi ? C'est très simple, c'est juste une valeur qui représente une quantité qui va évoluer au cours du temps. Donc des timeseries, il y en a plein. Là, je vous montre par exemple, c'est le cours du stock de Cochonout. Donc on voit nettement que depuis que la petite tranche est lancée, ça se casse la gueule. Bordeaux-Channel, c'est pareil. Ou sinon, il y a les infos de vente de la petite tranche. Donc ça, c'est la timeserie sur laquelle on va se baser et qu'on va essayer de prédire. Donc c'est issu des ventes qu'on a réalisées sur notre site. On va la voir plus en détail, on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'elle représente et ce que sont tous les petits pics, etc. Alors, ce qu'on veut faire, c'est faire du forecast, donc de la prédiction sur une timeserie dans le futur. Donc il y a plein de solutions pour faire ça. Par exemple, on pourrait avoir une approche qui est vraiment statistique, avec des modèles qu'on appelle autorégressifs. C'est le AR sur chacun de tous ces petits mots barbares. Arima, Arimax, Arimax. Chaque fois que vous mettez plus c'est long, normalement plus c'est efficace. L'idée, c'est de se baser sur les valeurs précédentes, donc de la veille, de chaque jour d'avant, pour prédire la valeur dans le futur. Donc ça, c'est pas mal pour les séries qui ne sont pas dépendantes de variables externes. Par exemple, si vous voulez essayer de prédire le cours d'une action, vous pouvez utiliser ce genre de modèle. On pourrait aussi partir sur des réseaux de neurones. Il y a des réseaux de neurones qui marchent vraiment bien pour ça. C'est ce qu'on appelle les long short term memory. Ce sont des neurones qui sont un petit peu avancés. En fait, c'est un bloc qui a plusieurs portes et ils ont un effet mémoire. Donc le neurone, il se reboucle un petit peu sur lui-même, il se souvient de la valeur qui est avant, et en fonction de la valeur d'entrée, il va oublier ou non cette information. Et ça, ça fait que ça résout très bien les modèles de type forecast pour faire de la prévision sur nos données. On peut aussi utiliser des algos de machine learning plus classiques. Donc là, ça va être par exemple la régression linéaire, des random forest, ce genre de choses. Ça, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut facilement gérer des prédictions qui dépendent de variables externes. Donc pas uniquement la time série, mais si on a des paramètres qui viennent influencer sur notre time série, qu'on est capable de modéliser, on peut facilement les implémenter avec ce genre de modèle. Il y a plein d'autres choses. On peut utiliser Excel et faire une petite courbe de régression. C'est simple, mais ça marche bien. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la partie algorithme classique, et on va faire ça avec l'appli de machine learning de Spark. Donc on va utiliser Apache Zeppelin. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un notebook qui permet d'exécuter du code. Notamment, il y a un interpréteur Spark. Donc on peut lancer directement des commandes avec Spark. Et on va se baser sur DSE. DSE, c'est la plateforme du coup de DataStacks qui embarque Cassandra, Spark, Soler, et un truc de graph. Alors, je bascule sur mon navigateur. Donc là, je suis dans Zeppelin, c'est sur mon navigateur. Et on voit qu'on a directement une interface. On peut venir taper les commandes qu'on veut dedans. J'attends un peu, ça bloque un peu. Je suis sur Windows, c'était peut-être pas une bonne idée. Donc là, je suis connecté directement à Cassandra. Dans Cassandra, je me suis créé une table dans laquelle j'ai mis tous mes produits. Pour chaque jour, j'ai mis le nombre de saucissons que j'ai vendus pour chacun des types de saucissons. On aime bien bosser avec Cassandra et Spark parce que comme Cassandra, c'est une base de données distribuées, Spark, ça fait aussi du calcul distribué. Donc on est capable de requêter juste les informations qui sont locales à un nœud et de faire des traitements dessus. C'est vachement efficace. Je vous montre un petit peu ce que j'ai mis dans la table. Ça, c'est ma table Cassandra. On a un identifiant de produit, une date et un montant qui est le nombre de saucissons qu'on a vendus ce jour-là. C'est super simple, il n'y a rien de bien sorcier. Maintenant, je vais passer sur Spark. Là, je suis directement en train de taper du code Scala et ça va s'exécuter sur Spark. Ce que je fais, c'est que je vais me connecter à la base de Cassandra qui tourne sur ma machine en local. Je vais lui dire, ok, lis-moi dans Cassandra, ma table vente de saucissons est dans mon keyspace ML et tu me la charges dans un dataframe. Mon dataframe, je vais l'enregistrer dans une vue temporaire. Une vue temporaire en Spark, c'est comme une table un petit peu SQL qu'on va monter dans Spark. Ensuite, on est capable de faire n'importe quelle requête dessus, c'est vraiment efficace et du coup, c'est simple à utiliser. J'exécute ça. Là, je viens de charger toute ma table qu'on avait vue tout à l'heure dans la vue que j'appelle Sales. Et du coup, là, je peux faire une requête SQL sur ma table Sales. C'est ce que je vais faire. On va voir un petit peu la tête que ça a. Là, on retrouve la courbe que je vous ai présentée rapidement tout à l'heure. C'est le nombre de ventes d'un saucisson bien particulier qu'on a enregistré au cours des différentes années. On va essayer de comprendre cette courbe. Quand on la regarde comme ça, on a des gros pics. Ça, ça correspond aux ventes de Noël. Là, on a un gros pic ici, un gros pic là. Je vais vous les surligner pour que ce soit un petit peu plus clair. Noël, donc là, vous avez Noël qui est apparu en bleu clair. Ensuite, on a un autre pic qui est apparu en milieu de chaque année. Il y en a un là, un ici, un ici. Ça, c'est la fête des pères. On a vachement de commandes pour la fête des pères. On en a vachement moins pour la fête des mères. On ne sait pas pourquoi. Ça marche moins bien. Il y a un autre phénomène qui apparaît, c'est qu'on a un creux à chaque fois qui est un petit peu après la fête des pères. En fait, ce creux, il coïncide avec la période des vacances. Je pense que quand les gens sont en vacances, ils offrent moins de cadeaux. Les gens font surtout des cadeaux sur notre site. Et du coup, on a une petite baisse d'activité pendant les vacances d'été. Je vais vous surligner ça pour que vous puissiez le voir. Voilà, en orange clair, là, on a les baisses d'activité pour les périodes des vacances. Et la dernière chose, c'est un petit peu plus déliqué à voir, mais là, on voit qu'on a des petits pics qui apparaissent. Un pic ici, un pic ici, un autre ici. En fait, ça, c'est des promotions qu'on fait. Je vais vous les surligner en vert. Voilà, les voilà. Donc là, on a une autre montée. C'est qu'à chaque fois qu'on fait une promo, un petit événement de marketing, on vend plus de saucissons. Et c'est tant mieux pour nous. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de couper, on va se placer à peu près à mi-2016. On va se placer à ce niveau-là. Et on va essayer de prédire tout ce qui va se passer jusqu'à 2007, sur la fin de l'année. Donc, on va en gros créer un modèle pour apprendre sur toute cette partie-là. Et on va essayer de prédire les valeurs qui sont dans le futur. Donc, je me sers de l'API de Spark. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à bosser sur la date. Donc, la date telle qu'elle, on ne peut pas s'en servir. Quand les algos de machine learning, ils font des opérations sur les dates, ils ne peuvent pas les multiplier, ils ne peuvent pas les éditionner, ça ne marche pas. Donc, on va faire quelque chose de très simple, qui est l'approche, on va dire, la plus naïve et la plus basique qu'on peut avoir, c'est qu'on va venir découper nos dates en une année, un mois, et plein d'informations comme ça pour venir caractériser la date sur plusieurs features. Donc là, j'utilise un transformeur. Un transformeur, c'est quelque chose qui vient de l'API de machine learning de Spark. Un transformeur, ça prend un data frame en entrée, ça lui fait une opération, une transformation, et ça donne un nouveau data frame en sortie. Donc là, ce que je fais, c'est que mon data frame d'entrée, je lui dis, ok, rajoute-moi une colonne qui va définir l'année, une colonne qui va définir le mois, le jour du mois, le jour de la semaine, la semaine dans l'année, et le jour dans l'année. Donc tout ça, c'est pour essayer de rajouter des features pour que l'algo soit un petit peu capable de prédire le résultat en fonction de ses paramètres. L'autre chose qu'on fait, c'est qu'on va juste ajouter les champs, enfin les colonnes qu'on a rajoutées dans notre data frame, on les rajoute dans le schéma pour qu'il soit capable de gérer ces nouvelles colonnes. Donc ça, c'est un transformeur. L'avantage du transformeur, c'est qu'on peut en avoir plusieurs, on peut créer un pipeline, et ensuite on peut enchaîner les transformeurs, ça permet de réexécuter toujours les mêmes opérations, notamment si vous voulez découper votre jeu de test en plusieurs éléments, vous pouvez faire ça simplement. Donc là, c'est une pipeline qui est super simple, je lui ai mis une seule étape, c'est simplement le simple date transformeur. L'autre chose qu'on va ajouter, c'est qu'on va faire un zip with index pour ajouter en plus de ces éléments-là, juste un index qui va commencer à 1, qui va s'incrémenter sur chacune des dates. Donc ça, c'est une façon un petit peu de changer l'échelle des dates, au lieu d'avoir des dates, on a quelque chose qui commence à 1, qui s'incrémente jour après jour. Donc c'est une autre feature qu'on rajoute. Et ensuite, je prends ma pipeline, je vais faire un fit sur la donnée d'origine, donc là, ça ne fait pas grand-chose, les fit, normalement, c'est pour faire de l'apprentissage. Là, ça va lire mon schéma, surtout. Et ensuite, je fais un transforme, donc le transforme, il va appeler la méthode de transformation de chacun des transformeurs que j'ai mis dans la pipeline, et je sauvegarde le résultat dans une nouvelle vue temporaire que j'appelle Sipple Features. Alors, j'exécute ça, et maintenant, je vais faire un select sur cette vue pour qu'on puisse voir un petit peu les informations que ça m'a créées et que ce soit plus clair. Donc là, on retrouve le jour, la valeur, c'est ce qu'on veut prédire, et ensuite, ça nous a rajouté plein de features, du coup, un ID, c'est cette fameuse valeur qu'on va incrémenter de 1 sur chacune des lignes, et on retrouve l'année, le mois, le jour du mois, etc. Maintenant qu'on a ces nouvelles features, on va être capable de venir créer un modèle avec une random forest pour travailler là-dessus. La première chose qu'on fait, c'est qu'on utilise quelque chose qui s'appelle un vector rassembleur, c'est ce que vous avez là. Le vector rassembleur, le but du jeu, c'est simplement de lui dire quelles sont les colonnes qu'on va utiliser comme étant les features à faire apprendre à ton modèle. Donc là, on lui dit que toutes les nouvelles features qu'on a créées, donc l'ID, qui est le truc qui s'incrémente, l'année, le mois, le jour du mois, etc., toutes ces valeurs-là, ça va devenir des features, et du coup, on prend tout, et on a une seule colonne qu'on appelle features qui a dedans un vecteur, et ce vecteur, c'est l'ensemble des features qui sont décrits au-dessus. On découpe notre jeu de données pour dire qu'on va faire de l'apprentissage uniquement jusqu'à mi-2016. Donc là, en gros, de 2013 jusqu'à 2016, ça, ça va être notre jeu d'apprentissage, c'est ce que j'ai appelé « training data » ici. Donc ça, c'est notre data frame qui est coupé jusqu'à 2016, on s'est arrêté là. Ensuite, on va utiliser un random forest. Alors, pour que vous puissiez bien voir ce que c'est un random forest, un random forest, c'est que ça se base sur des arbres de décision, donc un arbre de décision, je pense que tout le monde voit comment ça marche. Vous avez votre jeu de données, vous le coupez, par exemple, sur le jour de la semaine. Si le jour de la semaine est plus petit que 5, vous regardez les mois, vous regardez ensuite une autre valeur sur le mois, vous regardez le jour, etc. Et du coup, si toutes ces conditions sont remplies, vous en déduisez que votre résultat final, c'est 12 000. Alors, le problème d'un arbre de décision tout seul, c'est que pour construire un gros arbre de décision qui colle parfaitement au modèle, c'est super complexe, c'est NP complexe, ça ne marche pas bien, ça fait une solution qui est très complexe. En machine learning, on aime bien les trucs simples. Donc c'est là qu'interviennent les random forest. Le principe des random forest, c'est qu'au lieu d'avoir un gros arbre comme ça de décision qui est super compliqué, on va créer plein de petits arbres de décision. Donc là, par exemple, j'ai trois arbres de décision qui sont créés. Donc on prend le jeu de données, on le découpe aléatoirement en trois, on fait apprendre complètement individuellement chacun des trois arbres de décision. Et ensuite, quand on veut prédire une nouvelle valeur, on calcule par exemple la nouvelle valeur sur le premier arbre, ça nous donne 10 000. Sur le deuxième arbre, on va avoir 11 000. Sur le troisième, on a 12 000. On récupère ces trois trucs-là, on fait par exemple une moyenne, et on en déduit que notre résultat de sortie, c'est 11 000. Donc ça, c'est un random forest. Donc on voit que sur ma random forest, j'ai deux paramètres à définir. Donc j'ai le nombre d'arbres que je veux construire, en gros en combien de segments on va découper mon jeu de données, la profondeur de chaque arbre, et ensuite je lui dis sur quelle couleur on veut prédire et quelles sont la colonne des features. Donc là, j'ai un assembler, on voit que l'assembler, j'ai une pipeline, pardon, on voit qu'il commence à être un peu plus sympa avec trois transformers. Mon simple date transformer, donc ce qui va nous découper les dates. l'assembler, ça prend uniquement les features qu'on veut, et mon random forest regressor pour avoir le résultat de finale. Alors j'exécute tout ça. Donc là, c'est toujours la même chose. On lui fait apprendre sur le jeu de données, et ensuite on fait les prédictions. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les prédictions sur l'ensemble du jeu de données, comme ça on va pouvoir voir comment se comporte l'algo. Donc là, vous avez en bleu, c'est toujours la courbe d'origine, et en orange, vous avez la courbe qui est la courbe des prédictions. Alors là, si on regarde, on se rend compte que c'est quand même pas terrible. Ici, ça fait une grande ligne droite, par exemple, on a des résultats qui ne sont pas super, et on est uniquement sur le jeu d'apprentissage, je ne vous ai même pas montré les prédictions, les valeurs qu'on n'a pas. En fait, si on regarde ça, on se rend compte que notre modèle, enfin notre modèle, il a trop de biais. Alors, juste pour vous donner un petit peu plus d'intuition là-dessus, quand on parle du biais et de la variance, là par exemple, vous avez trois modèles. La courbe verte, c'est la vraie valeur, c'est ce sur quoi on veut se calquer. Et notre modèle, il est en bleu, donc là on a un modèle qui est une droite, qui est super simple, qui ne colle pas à la réalité. On dit qu'il a trop de biais, il est trop simple. Et à droite, vous avez un modèle qui lui colle bien à tous les points, mais qui fait n'importe quoi au milieu, il a des grandes variations, lui on dit qu'il a trop de variance. Ce qu'on cherche à faire, c'est à minimiser le biais, à minimiser la variance pour arriver au milieu sur une solution qui ne soit ni trop simple ni trop complexe et qui colle le mieux à notre jeu de données. Donc si je reviens sur notre random forest, en random forest, ça bouge un petit peu. Sur la random forest, en général, ce qui change le biais, ça va être la profondeur de nos arbres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'avoir des arbres qui ont une profondeur de 20, on va l'augmenter, on va le passer à 25 et on va le découper ensuite en un petit peu plus d'arbres pour baisser aussi la variance. Mais ce qu'on veut surtout, c'est réduire le biais. Donc là, je rentraîne le modèle en changeant juste ses paramètres. Ça va prendre un petit peu plus de temps parce que c'est un petit peu plus complexe. Les arbres font plus long à construire. Ensuite, on va voir qu'avec cette nouvelle conf, notre modèle, il colle vachement mieux à la réalité. Donc là, je vous ai sélectionné uniquement sur la période d'apprentissage. Donc on a un truc qui est vraiment pas mal. Le modèle semble pas déconnant, c'est pas aberrant, c'est ni trop simple, ni trop complexe. Maintenant, je vais faire la même chose. On va regarder sur la période totale pour que vous puissiez voir ce qui se passe sur la prédiction. Alors, donc là, tout ça, c'est la période d'apprentissage et à partir de là, on se rend compte que ça commence complètement à déconner. Il prédit un truc, il calcule un petit peu qu'il y a une montée pour Noël, mais on est vraiment en dessous des valeurs. Donc là, il y a un truc qui marche pas. En fait, ce qui marche pas, c'est que notre jeu de données, il n'est pas stationnaire. Donc il a une tendance, il augmente en permanence, ce qui est plutôt bon pour notre business. Mais en fait, si on regarde l'arbre de décision, quand vous êtes par exemple en 2016, l'arbre de décision, il dit est-ce que c'est super à 2016 ? Il vous met dans une case. Maintenant, si vous êtes en 2017, il va vous dire est-ce que vous êtes super à 2017 ? Il vous met dans la même case et c'est pareil pour 2018. Donc l'arbre de décision tout seul, il n'est pas capable de capturer cette tendance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher à enlever la tendance de notre modèle pour retomber sur un modèle qui soit stationnaire. Alors pour faire ça, j'utilise une fonction native de Spark. j'utilise une fonction native de Spark qui est la fonction Windows qui va me permettre de faire une moyenne glissante. Donc pour chaque point, je sélectionne les 100 points avant et les 100 points après. Je fais la moyenne et j'éduque que c'est ma nouvelle courbe. Donc ça, ça me permet de faire une moyenne glissante. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça donne ce résultat-là. en bleu clair, vous avez votre moyenne glissante. Et maintenant, si on prend le bleu foncé et qu'on soustrait au bleu foncé le bleu clair, on tombe sur la courbe orange et la courbe orange, là, elle est stationnaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation dans le cours du temps. Donc là, c'est simple. Vous allez me dire « Ok, c'est sympa ton truc, mais je vous rappelle qu'on a les données qui s'arrêtent en mi-2016. Donc ça veut dire qu'en gros, à partir de cette date-là, la courbe bleu clair, on ne la connaît pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre algo qui va nous permettre d'apprendre notre tendance et on va entraîner un algo juste pour calculer la courbe bleu clair. Donc là, je prends un algo qui est plus simple, c'est juste une régression linéaire. Donc une régression linéaire, c'est ultra classique. Vous avez une droite, vous cherchez des coefficients. Ce que j'ai fait juste, c'est que j'ai mis une expansion polynomiale, c'est parce que ce n'est pas une droite pure, c'est quelque chose qui monte un petit peu plus vite. Du coup, ça va nous permettre de mieux capturer cette information-là. Je mets un scaler pour que les données restent entre 0 et 1. C'est pour éviter d'avoir des données qui soient entre 1 et 1 million et d'autres qui sont entre 0 et 1. Si c'est ça, votre algo, en particulier les algos de régression linéaire, ils marchent moins bien. Ensuite, là, on a la définition de la régression linéaire. Donc c'est assez simple. On lui dit qu'on veut telle colonne de features, qu'on veut prédire cette valeur-là. Notre colonne de sortie, ça sera la prédiction. Et ensuite, ça, c'est des paramètres pour configurer la régularisation. et donc la façon dont on va se comporter notre régression linéaire. Je refais une pipeline. Donc là, je lui dis tu prends le simple date transformer, mon assembleur, on rajoute l'expansion polynomiale, un scaler et la régression linéaire. Et on va sauvegarder ça sur, donc du coup, la prédiction de notre trend. je vous montre ce qu'on a. Donc là, on retrouve en bleu foncé, c'était notre moyenne glissante. Et en bleu clair, c'est ce que nous a prédit notre algo. Donc on voit qu'on est plutôt pas mal. À partir de mi-2016, donc c'est par là, on a un truc qui colle pas mal avec la réalité. C'est pas déconnant, on a une petite erreur ici. Mais on va se servir de ça pour continuer. Donc là, ce que je fais, c'est que je reprends la même chose que tout à l'heure et simplement, je vais prendre ma courbe bleue, celle qu'on a depuis le début qu'on cherche à calculer et je vais lui soustraire la prédiction. Voilà, donc on a notre courbe bleue foncée. La courbe bleue claire, c'est notre trend, notre tendance qu'on a prédit. Donc ça se base vraiment sur la prédiction. Et la courbe orange, c'est du coup notre courbe bleue moins la prédiction. Et encore une fois, c'est une donnée qui est stationnaire et ça, ça va nous permettre d'appliquer notre algo de random forest sans problème. Donc là, ce que je fais, c'est que sur cette courbe orange, je vais appliquer exactement le même algo de random forest que tout à l'heure. C'est la même chose. La seule chose que je vais changer, c'est que dans les features, je vais plus prendre les features qui dépendent du trend. Donc par exemple, en fait, tout ce que ne connaît pas le random forest, par exemple, le random forest, il connaît 2016, mais il ne connaît pas 2017 parce qu'il n'a pas donné dessus. Donc cette donnée, il faut que je l'enlève parce qu'elle n'a pas de sens pour le random forest. C'est pareil pour l'indice, l'index qui incrémente de 1 par jour jusqu'au nombre d'euros qu'on a. Il faut enlever cette valeur-là parce que, par exemple, si vous avez 2000 lignes, quand votre index, il dépasse à 2001, 2002, 2003, tous vos arbres, ils vont ranger ça dans le même bucket, dans la même feuille au final et ça n'a plus d'intérêt. Donc j'enlève ces valeurs-là dans l'assembleur, je remets, c'est exactement le même algo de random forest que tout à l'heure avec les mêmes variables, je refais ma pipeline, donc je lui mets toujours mon simple day transformer, mon assembleur et l'algo de random forest. j'entraîne, donc moi je donnais toujours la même chose depuis le début jusqu'à mi-2016 et je fais mes prédictions sur l'ensemble des valeurs pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Donc là, ça remet un petit peu de temps comme tout à l'heure à compiler et à entraîner à créer tous ces arbres. Donc on a 50 arbres qui ont à chaque fois une profondeur de 25. Et du coup, voilà les prédictions que ça nous a fait uniquement sur la courbe stationnaire, la courbe orange de tout à l'heure, vous avez en vert les prédictions de notre random forest sur cette courbe-là. Donc là, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt pas mal. On a quand même un petit truc qui déconne à ce niveau-là, on a un gros pic qui ne suit pas du tout et là, c'est un petit peu en dessous, il a prédit moins pour les ventes de Noël. Alors maintenant, une fois qu'on a ça, la seule chose qu'il suffit de faire, c'est de rajouter le trend qu'on avait prédit tout à l'heure à cette valeur. Donc là, je prends la courbe orange, on a nos courbes et on voit mi-2016, c'est ici et on voit qu'on est plutôt pas mal. On a un petit pic encore là qui n'est pas compris par l'algo et à ce niveau-là, ça suit plutôt bien, c'est vraiment très bon et on est toujours en dessous pour Noël. Alors ce pic-là, en fait, c'est une promotion. Les promotions, elles ne sont pas saisonnelles, c'est nous qui les déclenchons quand on veut, ce n'est pas toujours la même date, ce n'est pas toujours au même moment. Du coup, l'algo de Random Forest, il ne peut pas créer des buckets logiques pour dire c'est telle date et ça correspond à une promotion. C'est quelque chose qui arrive de façon complètement aléatoire, on ne peut pas le prédire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter une feature qui va lui dire ok, voici les dates où tu as eu des promotions, prends-en compte dans ton modèle et apprends sur ces informations-là pour être capable de gérer et de prédire une future promotion. Donc là, ce que je fais, c'est que je lui rajoute un nouveau transformeur. Ce transformeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement prendre une date, toutes les dates que je lui ai données et il va rajouter une feature pour dire ok, à ce moment-là il y a une promotion et ta promotion elle va expirer dans deux jours, elle va expirer dans trois jours, elle va expirer dans quatre jours et elle a été expirée depuis un jour, depuis trois jours, depuis quatre jours. Donc on fait ça autour des promotions pour rajouter un indice en lui disant attention, là il y a une promotion qui est en cours, elle va bientôt expirer. Donc ça, ça permet de savoir potentiellement si vous avez plus de consommation à la fin des promotions. C'est souvent ce qui se passe. Par exemple, on envoie un mail à attention, plus que trois jours avant d'acheter votre super saucisson à pas cher. Les gens ont plus tendance à acheter à ce moment-là qu'au tout début de la promotion. Alors là, concrètement, ce que je fais, c'est que je lui rajoute des événements. Donc je lui dis, il y a eu une promotion en 2014, il y a eu une promotion en 2015, en 2016, je l'ai appelé promo de la saucisse. La promotion, elle dure 14 jours et du coup, je vais reprendre mon assembleur et simplement je vais lui rajouter. Donc c'est toujours le même champ qu'on a vu tout à l'heure, le mois, le jour du mois, etc. Et je vais lui rajouter les nouveaux champs que mon marqueur m'a calculés. Donc là, pour chaque événement, je lui ai mis trois champs. Est-ce qu'il y a une promo en cours ? Oui, non. Quand est-ce que la promo arrive à expiration et depuis combien de temps la promo a expiré pour avoir un petit comportement qui peut changer potentiellement à la fin de la promotion. Ce n'est pas déconnant d'avoir moins de ventes après que la promotion soit passée vu que tout le monde commande ce qu'il avait prévu pendant la promotion. Donc je reprends ça, je vais faire apprendre le modèle. Et on va voir du coup directement avec ces nouveaux marqueurs ce qu'on arrive à prédire et comment réagit l'algo. Donc là, c'est toujours la même courbe. En bleu, vous avez la courbe réelle. En bleu clair, vous avez la prédiction. Donc on voit qu'à partir de mi-2016, ça colle plutôt pas mal. On a bien le creux qui correspond aux vacances d'été qui apparaissent ici. Là, la promotion, il a récupéré par rapport à tout à l'heure. On est vachement plus proche de la réalité. Là, ça colle super bien. Et au Noël, on est toujours en dessous. Alors pourquoi au Noël, on est en dessous ? En fait, il y a un autre paramètre qui a fait, c'est que ce Noël-là, on a plus investi dans le marketing. Donc en fait, il faudrait qu'on améliore maintenant notre modèle pour lui dire, ok, voilà, ça c'est Noël et potentiellement, voici l'argent qu'on a investi dans le marketing parce qu'on pense que c'est directement lié aux ventes qu'on fait. Donc ça, c'est des choses qu'on pourrait rajouter dans le modèle pour avoir plus de précision et coller mieux à la réalité. Alors en conclusion, donc là, on a fait un random forest pour capturer les saisonnalités. Le random forest, il ne marche pas quand ce n'est pas stationnaire. Donc on a fait une régression linéaire pour capturer la courbe de tendance. et ensuite, une fois qu'on a capturé cette courbe de tendance, on l'enlève à notre modèle pour le transformer en modèle stationnaire. On fait notre random forest. Ça marche super bien, ça capture tout seul les saisonnalités. Donc ça, c'est super intéressant parce que je n'ai pas eu besoin de marquer que là, c'était Noël, là, c'était la fête des pères, là, c'était les vacances. Le modèle, il apprend cette donnée-là tout seul et il va trier automatiquement ces choses-là. Pour les features, il y a des features qui doivent être créés pour les événements qui ne sont pas prédictibles et qui ne présentent pas une saisonnalité. C'était le cas des promos. Il a fallu qu'on rajoute des flags en disant attention, là, il y a une promo, là, il y a une promo et du coup, on va faire une promo dans trois jours ou dans un mois. Prends-en en compte dans ton modèle et essaye de nous prédire ces données-là au mieux. Enfin, la dernière chose, c'est que tout n'est pas prédictible loin de là. Là, par exemple, on a vu que pour Noël, ce n'était pas si précis que ça. En fait, le problème, c'est qu'il faut... Ce n'est pas que tout n'est pas prédictible, dans l'absolu, tout l'est, mais c'est plutôt que tout n'est pas modélisable. Donc, il aurait fallu qu'on rajoute plein d'autres données comme par exemple combien on a dépensé en marketing, combien on a eu de... Je ne sais pas, combien on a en temps réel de visite sur notre site, ce genre de choses pour être capable d'apprendre un petit peu mieux, de faire mieux entraîner le modèle et que nos résultats soient plus précis. Voilà pour moi. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Applaudissements Applaudissements Applaudissements